Comme Samia et Léa l'ont dit, effectivement, cette étude a pu être menée auprès des enfants, auprès des bénévoles, auprès des structures éducatives, grâce à l'implication du réseau. Et puis, également, grâce aux témoignages de certains de nos partenaires qui ont accepté de confier leurs impressions sur l'action qu'ils mènent, avec qui ils réfèrent lire. Donc, je veux remercier ici le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale, la fondation du groupe Aéroports de Paris, et puis la caisse des allocations familiales du 62, qui a répondu plus particulièrement à l'enquête, avec cet aspect très terrain, dans une collaboration étroite avec la coordination 62. Et donc, on a le plaisir de recevoir Aurélie Dieu et Yamina Omrani, qui nous diront, à l'écoute de cette étude d'impact, comment le partenariat que nous avons noué ensemble peut également se développer. Alors, on va donner la parole à Patricia Humann, qui est donc administratrice de l'IREFERLIR au titre de l'UNAF, qui a suivi plus particulièrement cette étude d'impact, et qui va pouvoir nous dire comment les administrateurs, le conseil d'administration de l'IREFERLIR, notamment le 5 octobre dernier, a pris en compte cette étude d'impact et a fait quelques recommandations. Donc, dans un premier temps, c'est cette prise de parole de Patricia sur ce thème-là, puis sur les implications au titre de l'UNAF qu'elle peut évoquer. Voilà, merci à vous. Ça marche, oui, voilà. Bonjour à tous. Donc, je vais revenir effectivement sur nous, en tant que conseil d'administration de l'IREFERLIR. On a retenu comme point important, je ne vais pas m'étendre, puisqu'on a déjà eu la présentation détaillée. Trois points nous ont paru très importants. D'abord, la séance, enfin, d'abord, l'IREFERLIR accomplit bien sa promesse de partager le plaisir de lire avec des enfants, d'apporter le plaisir de lire à des enfants. Et en fait, cette séance, c'est vraiment une séance de calme, de bien-être, de paix, au sein d'un moment à l'école qui, on le sait, l'école n'est pas toujours uniquement de la paix, du calme et du plaisir. Donc, c'est un moment très privilégié pour les enfants. Du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Le deuxième point important, c'est le fait que ça développe effectivement l'imaginaire des enfants et avec une relation avec le bélévol qui est très positive. Cette histoire de développer l'imaginaire des enfants, en fait, j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, il y a une étude qui a été faite par l'ADEP, donc l'éducation nationale auprès des CM2, qui montre qu'il n'y a que 50% des enfants qui lisent, qui considèrent que la lecture est un loisir. Pour beaucoup plus d'enfants, la lecture, il y en a en tout cas 58% qui disent qu'ils lisent pour apprendre, 44% pour s'informer, mais il n'y en a que 50% qui disent qu'ils lisent comme plaisir, comme loisir, ce que regrette aussi dans cette étude l'éducation nationale. Donc, nous, on a vraiment une place très spécifique de lecture plaisir pour développer l'imaginaire des enfants et voilà. Et donc, le lien avec les bénévoles est bien sûr positif et très important. Et ça montre que ce que vous faites comme travail, les coordinations auprès des bénévoles pour les accompagner, pour les former quand ils en ont envie, quand ils en ont besoin. C'est quelque chose de très fort et très positif et c'est ça qui crée une bonne relation avec les enfants. On a vu, les enfants disent tous, les bénévoles savent bien lire, ils choisissent bien les livres, c'est des livres modernes, etc. Donc, ça, c'est vraiment important. Troisième point, en fait, on voit vraiment que les enfants ont encore plus envie de séance, encore plus envie de lire, encore plus envie qu'on leur lise des histoires. Enfin bon, ils entrent dans la littérature et ils deviennent vraiment accro à la littérature grâce au livre, grâce à lire et faire lire. Il y a un chiffre qu'on aime beaucoup avec Michel, c'est le fait que même 26% des enfants qui n'aiment pas lire ont un peu envie de lire grâce à lire et faire lire. On trouve que c'est quand même un beau chiffre. Et voilà, ils ont tous envie que les séances soient plus longues, enfin en tout cas pour ce cycle-là. Et ça, c'est quelque chose d'important, avec un lien peut-être qui peut se faire à ce niveau-là avec la famille, parce que certains ont eu envie d'emprunter le livre, soit à la bibliothèque, soit à la bénévole, pour le rapporter dans les familles, dans la famille. Voilà, donc là, je vais passer assez rapidement sur les recommandations que nous, on a retenues en tant que lire et faire lire, CA de lire et faire lire. Donc d'abord, le fait qu'on doit renforcer l'action auprès des enfants éloignés du livre et de la lecture. Donc peut-être aller davantage dans les quartiers prioritaires. Donc merci effectivement à la Fondation des aéroports de Paris qui nous aide à ça. Aller peut-être plus en milieu rural isolé. Et merci aussi à la, c'est l'Association des mères ruraux qui avait, qui nous avait beaucoup aidé et qui continue à le faire. Il y a aussi, alors je reviens toujours à ma petite étude, enfin ma grosse étude, plutôt l'étude CEDRE sur la compréhension de l'écrit auprès des CM2. Ils disent que justement, les enfants qui lisent pour s'évader sont moins présents dans les écoles les plus défavorisées. Voilà, il y a 40% des enfants dans les écoles les plus défavorisées qui lisent pour s'évader, alors qu'il y en a 60% dans les autres. Donc ce qui montre qu'il faut quand même essayer d'aller dans ces écoles. Il y a aussi d'autres familles vulnérables et d'autres enfants vulnérables qu'on ne trouve pas forcément dans ces écoles. Et c'est là, je vais peut-être pointer plus sur les actions des UDAF. On a dans nos associations des familles avec des enfants en situation de handicap. Il y a les enfants 10 aussi. Il y a aussi toutes les familles vulnérables. Dans les UDAF, on accompagne les familles vulnérables puisqu'on s'occupe des gens sous tutelle. On s'occupe des familles de la protection suivie par la protection de l'enfance dans le cadre des mesures d'accompagnement des familles. Et il y a beaucoup d'UDAF. J'avais compté à un moment donné, en 2019, il y avait 47 UDAF qui effectivement investissaient dans des structures avec des familles fragilisées, autant que dans les établissements scolaires ou dans les crèches. Donc ça pouvait être aussi dans les hôpitaux, auprès des enfants malades. Et ça peut être aussi, il y avait par exemple cette UDAF qui gère un CHRS et qui a accompagné des familles du CHRS, c'est les centres d'hébergement sociaux, a accompagné des familles vers les bibliothèques. Donc voilà, beaucoup d'actions. Ces familles fragiles, on les trouve à beaucoup d'endroits, pas uniquement effectivement dans l'équipe EV. Il faut y être attentif. Alors, je passe à la deuxième recommandation qu'on a retenue. Donc effectivement, faire des lectures régulières et fréquentes, ça nous paraît important. On a retenu aussi le fait que c'était intéressant d'être bien au sein de l'école, pas uniquement dans le temps périscolaire. Donc, même si c'est intéressant dans le temps périscolaire, au sein du temps scolaire, ça reste important puisque c'est cet moment de bien-être qu'apprécient les enfants. Voilà, peut-être, pourquoi pas proposer aux bénévoles de dire aux enfants de choisir un petit peu les livres si les bénévoles se sentent prêts à ça. Il y a en tout cas des enfants qui le demandent. Voilà, il y a aussi des enfants qui souhaitent échanger autour du livre après la lecture. On l'a vu dans l'étude, je ne sais pas si on en a reparlé dans l'étude, dans la présentation, mais on l'avait vu dans les résultats. Ça peut être aussi un moment intéressant pour les enfants. Toujours si les bénévoles le sentent, parce que ce n'est pas forcément non plus évident. Renforcer effectivement nos partenariats avec tous les partenaires possibles, parce que les enfants sont présents dans beaucoup de lieux autres que l'école. Et c'est intéressant que les bénévoles soient là, que les bénévoles soient là, de la toute petite enfance jusqu'à les moments de loisirs ou des salons. Par exemple, les randos comptés, c'est des moments aussi très intéressants où les familles sont présentes. Et donc, ça me fait arriver à la dernière recommandation, pardon, qui sont peut-être de faire davantage de liens avec les familles. Et nous, effectivement, moi, en tant qu'UNAF, c'est des éléments qui m'ont tout de suite interpellé. J'ai vu, par exemple, un chiffre. Il y a 42% des enfants qui disent que leurs parents leur lisent des histoires, alors qu'ils sont 88 à dire qu'ils aiment qu'on leur lisent des histoires. Donc, en fait, ce chiffre n'est pas énorme. C'est un chiffre qu'on retrouve souvent à 50% des parents qui lisent à leurs enfants. Donc, je n'ai pas trouvé d'étude globale générale dessus, puisque j'ai trouvé une étude auprès des enfants de un an. Donc, c'était un peu différent. Mais donc, tout ça pour dire que peut-être une chose à faire, c'est d'informer davantage les parents sur les lectures, sur les réfères à lire. Être présent à la réunion de parents d'élèves. Je ne sais pas si c'est possible. Il me semble que j'en ai déjà entendu parler. Mettre des affiches sur les séances de lire et faire lire. Et là, hier, on a entendu une information quand même intéressante dans le cadre de l'EAC, la possibilité d'inscrire la séance. Alors, je ne sais pas comment ça se passe avec l'enseignant dans cette histoire d'adage. Là, c'est ça. Et après, ce sera marqué, en tout cas, dans le livret scolaire de l'enfant, dans une partie sur son éducation artistique et culturelle. Il y aura à participer à des séances lire et faire lire. Donc, au moins, les parents seront au courant. Et je pense que nous, effectivement, nous, en tant qu'UNAF, on va essayer de travailler ce lien-là. On a des ateliers dans le cadre de notre convention d'objectifs. On a des ateliers de soutien à la parentalité, puisque c'est quand même aussi notre cœur de mission de soutenir les parents dans l'éducation de leurs enfants. La lecture, ça fait partie de l'éducation. On va essayer de faire un atelier sur ce sujet, de développer un atelier sur ce sujet. Je voulais juste aussi revenir sur... On avait eu un partenariat avec le ministère de la Culture qui a créé un petit guide de voyage au pays des histoires pour les parents qu'ils essayaient de donner aux parents au moment de la naissance de l'enfant. Un petit guide pour leur expliquer qu'on peut lire à un enfant dès le plus jeune âge. Et je trouvais que c'était assez sympa, ce guide. Par exemple, il y avait ce petit extrait là. À quel moment partir ? Puisque c'était une sorte de voyage dans la lecture. Dès que votre bébé est né, c'est possible. Tous les bébés adorent qu'on leur raconte des histoires. Ils sont très doués pour l'écoute. Même avant de parler, votre enfant aime que vous lui parliez. D'ailleurs, son premier livre, c'est votre visage et votre voix. Et la vie elle-même, pour lui, c'est déjà toute une histoire. Voilà, donc il y avait mon enfant n'est-il pas trop petit pour faire ce voyage ? On n'est jamais trop petit pour les histoires, etc. Donc bon, il y avait des éléments intéressants. Voir peut-être rééditer ce livre. Nous, on avait participé à l'impression, donc à l'UNAF. Ou peut-être faire un autre guide un peu plus court. Certains disaient qu'il était un peu compliqué pour certains parents. Bon, bon, voilà. En tout cas, c'est un axe qui est intéressant à travailler, le lien avec les parents de Lire et Faire Lire. Voilà. Merci Patricia. Et merci d'avoir fait donc ce lien entre les résultats de l'étude pour Lire et Faire Lire et aussi pour un des deux réseaux porteurs, donc l'UNAF. Ça nous paraît essentiel qu'il y ait cette convergence de vues. Je donne la parole à Alice Simon, qui va se livrer au même exercice au titre de Zembre, le réseau porteur de Lire et Faire Lire, à savoir la Ligue de l'enseignement. Merci Laurent. Et merci Patricia. Merci l'équipe de Kimso pour cette présentation de l'étude qui met bien en valeur l'action des bénévoles Lire et Faire Lire. J'ai écrit quelques lignes, pardonnez-moi si je lis, mais je ne voudrais pas oublier des choses. Pour vous donner le point de vue de la Ligue, je voudrais d'abord dire ou rappeler à quel point la lecture importe pour nous. Les actions lecture de la Ligue de l'enseignement rejoignent l'objectif général que nous portons sur l'ensemble du volet de la culture, à savoir faire de l'émancipation solidaire l'enjeu central du travail de la culture. En étant complémentaires de l'école, nous proposons une approche du livre et de la lecture différente des objectifs scolaires d'apprentissage de la lecture. Une approche qui contribue à inscrire l'enfant dans un parcours de lecteur et qui repose sur la confrontation avec les œuvres, la rencontre avec les créateurs et la pratique artistique. Les fédérations de la Ligue de l'enseignement portent de nombreuses actions autour du livre et de la lecture, qui s'adressent à des enfants bien sûr, mais aussi aux adultes. C'est au total environ 462 000 personnes qui en sont bénéficiaires chaque année. Et ces actions qui sont conduites rencontrent des personnes de toutes générations, de toutes origines et de tous milieux sociaux divers. Ce sont des actions qui sont parfois reliées à des partenariats et des projets nationaux, bien sûr. Donc naturellement, le portage Lire et Faire Lire s'inscrit dans tout ça, et Lire et Faire Lire est très souvent présent en transversalité avec d'autres projets autour du livre et de la lecture. Je peux citer notamment les randonnées lecture avec l'UCEP, l'Union sportive, des lectures dans les arbres avec les services environnement, ou encore hier une personne évoquait des comptes à pédalo dans le cadre de partir en livre. Lire et Faire Lire, c'est un rapport privilégié à l'école, mais pas seulement, non pas pour se substituer aux apprentissages, mais pour partager le plaisir de la lecture. Plus largement, cela vient conforter l'importance de notre mobilisation pour l'objectif commun d'une éducation émancipatrice qui passe par la lecture. Merci à tous les bénévoles pour cet engagement. Il sont environ 15 000 à partager le goût et le plaisir de la lecture. Alors, ce que nous apprend l'étude ? Premièrement, l'étude met en avant à quel point l'action des bénévoles Lire et Faire Lire est une source de plaisir. Mais ce qui attire mon attention, c'est le fait que ce plaisir soit généré par le contenu des histoires racontées, par le fait d'être captivé par les intrigues. Car l'étude souligne que pour les enfants, l'histoire choisie est l'un des critères centraux d'appréciation des séances. Ils savent expliquer leur goût pour certaines histoires. Ils mettent l'action et les émotions suscitées au cœur de l'intrigue. C'est en développant l'imaginaire que les enfants s'ouvrent sur le monde et découvrent la société qui les entoure. Donc, je crois aussi que d'où qu'ils viennent, les enfants sont curieux. Nous ne nous privons pas de nourrir cette curiosité dès le plus jeune âge pour contribuer à l'ouverture de chaque enfant au monde qui les entoure. Tous les enfants, sur tous les territoires et particulièrement les plus délaissés. Sur la deuxième entrée de l'étude, sur l'envie, on apprend que 80% des enfants qui n'aiment pas du tout lire veulent avoir d'autres séances. La plupart d'entre eux a donc envie que les séances s'en poursuivent et on s'en réjouit. Cependant, on constate aussi que les inégalités d'accès au livre et à la lecture restent présentes dans ces remontées. Les enfants à qui on lit des histoires à la maison ont davantage envie qu'on leur laisse plus d'histoires. Donc, les enfants interrogés expriment l'envie de renforcer une habitude déjà présente plutôt que de pallier un manque. C'est une réalité. Les inégalités se creusent. Et je me permets d'ajouter qu'aujourd'hui, il est rare que des familles n'aient pas au moins un livre pour enfants. Mais le nombre de livres, les sujets abordés ou la qualité des contenus varient selon les catégories sociales. Ainsi, le plaisir de la lecture se transmet différemment. Donc, c'est une réalité importante à avoir en tête, je crois. Comment on agit dans une période où les injustices sociales explosent et où, plus que jamais, les enfants ont besoin de les référir. C'est là aussi la pertinence du coportage Ligue en tant qu'association complémentaire de l'école et UNAF, association engagée avec et pour les familles, pour permettre d'accompagner les actions Lire et Faire Lire sur l'ensemble des territoires, à l'école, mais aussi dans son prolongement, pour que le plaisir de la lecture se poursuive et se transmette. Enfin, sur la dernière entrée de l'étude, concernant l'autonomie des enfants vis-à-vis de la lecture. Les chiffres sont moins élevés sur cette entrée, mais c'est normal, je crois. Je pense qu'être dans le faire, c'est un changement de posture qui n'est pas toujours évident, particulièrement quand les enfants évoluent dans des contextes scolaires, donc assez cadrés, où ils sont plus souvent dans une posture d'apprenant. Donc, oui, le plaisir dans le cadre des séances de lecture n'entraîne pas forcément de conversion dans le rôle de lecteur. La plupart déclarent préférer qu'on leur lise des histoires plutôt que de lire. Et je ne crois pas qu'il faille s'en inquiéter. Je trouve que ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est ce que cela va générer dans l'implication des enfants sur des propositions d'ouvrage. Comment ils vont expérimenter, former leur esprit critique, mobiliser leur culture et leur goût littéraire. Au final, comment, au fur et à mesure des séances, ils vont devenir non plus uniquement bénéficiaires, mais eux aussi acteurs de ces moments. Ça, ça rencontre les engagements de la Ligue qui, depuis des années, préconise d'agir avec et non pour, de respecter les cultures en égale dignité et d'associer au mieux les personnes à aller au plus près de leurs besoins. Encore une fois, cela répond à l'objectif d'émancipation de toutes et de tous que porte la Ligue de l'enseignement. Aujourd'hui, on peut se réjouir du retour des bénévoles dans les structures. Et il a été souligné hier que c'est un retour de bénévoles particulièrement enthousiaste, parce que des enfants qui lisent plus grâce à lire et faire lire, cela justifie amplement qu'on continue. Alors la Ligue reste bien sûr engagée dans ce comportage aux côtés de l'UNAF. C'est un dispositif commun qui apporte beaucoup à notre réseau, qui rejoint nos objectifs d'association populaire. Et on se réjouit aussi d'apporter également à ce réseau. Je l'ai constaté hier lors des échanges de l'atelier hier matin. Chaque fois qu'il y a un vrai comportage au niveau local, dans les départements, cela génère un impact positif sur la mise en œuvre des actions lire et faire lire. Et on voit à quel point cela a des effets positifs sur les enfants. Plus que jamais, il nous paraît nécessaire de poursuivre cette action lire et faire lire en transversalité avec nos partenaires et les autres secteurs de la Ligue. Avec les services environnement, je l'évoquais tout à l'heure, mais aussi les services vie associative, en transversalité avec les services sportifs, sur des journées d'accueil multisport par exemple, avec des familles, avec les services vacances, dans le cadre des colo apprenantes. Avec le numérique aussi. Comment, comme l'évoquait hier Mme Travier du service livre-lecture du ministère de la Culture, comment tenir compte de l'environnement numérique des enfants et ne pas opposer le livre à l'écran ? Une transversalité a opéré également dans une inscription plus systématique des actions lire et faire lire dans les parcours d'éducation artistique et culturelle, comme l'évoquait Patricia. Voilà, à peu près. Merci aux partenaires et remercions également encore une fois les bénévoles. Quelques-uns, beaucoup d'entre eux sont présents aujourd'hui. Cette étude vient souligner à quel point ce que vous faites est essentiel, est important. Merci pour votre engagement. La transmission du plaisir de la lecture, c'est grâce à vous. Je vous propose de nous donner rendez-vous dans 5 ou 10 ans pour savoir ce qu'auront à nous dire ces enfants lecteurs devenus grands. Merci Alice. Je passe la parole à Aurélie Dieux et Yamina Omrani au titre de la CNAF pour nous dire à la fois comment elles ont entendu le propos et ce qu'elles ont pu retenir et nous dire les perspectives que ça ouvrait de notre partenariat. Merci. Moi, je connaissais bien la lecture auprès des très jeunes enfants. J'ai travaillé en crèche pendant longtemps et ce que je retiens de cette intervention, c'est que pour des adultes, il est assez naturel de lire à des très jeunes enfants qui ne savent pas lire seuls et que là, à travers une étude où on montre que même des plus grands qui pourraient lire seuls retrouvent autant de plaisir à cette lecture accompagnée, peuvent partager plus facilement leurs émotions. On sent qu'ils cherchent des émotions fortes dans les lectures, que le ton de la personne qui lit avec eux, plus il est intense, plus ça les attire leur attention. Et du coup, c'est vraiment intéressant, je trouve, de retrouver cette idée d'accompagner l'enfant dans ses émotions, mais à travers ses lectures, même auprès des plus grands. C'est quelque chose, je pense qu'il faut vraiment continuer à encourager. Ensuite, il y a quelque chose qui était important, je pense, dans l'étude, c'est aussi la formation qu'il faut et en tout cas la spéciale. C'est vraiment quelque chose qu'un adulte doit porter, on ne s'improvise pas toujours bon lecteur et du coup, continuer à former nos professionnels qui sont auprès des enfants pour qu'ils puissent avoir ce ton et ce bon usage de la lecture et le bon accompagnement est quelque chose qui me semble essentiel. Ce qui sera des actions de la CNAF, Yamina le détaillera un petit peu plus, mais en tout cas, c'était intéressant pour nous de reprendre cette idée que la lecture en groupe et la lecture auprès des enfants ne s'arrête pas après leur acquisition de la lecture autonome. Merci, merci Aurélie. Tout d'abord, je voudrais, avant de poursuivre et de vous donner mes réactions par rapport à cette étude et tout le travail qui est mené, vous remercier, vous remercier Lire et faire lire par rapport à toute l'action que vous menez, à l'action engagée par vos bénévoles. On vous accompagne depuis plusieurs années, ça fait un beau moment quand on a un petit bout de chemin ensemble et on n'a pas trop souvent l'occasion de vous dire merci. On remercie la qualité du travail que vous faites en direction des enfants, mais également des familles, tout ce que vous apportez pour notre réseau des CAF, parce que c'est important. On a de très, très bons retours du réseau des CAF, menés dans le cadre des actions que vous menez. Donc voilà, pour eux également aussi, je tenais aussi à vous le redire, c'est important. Par rapport à l'étude qui a été menée, là aussi, c'est un premier pas. Déjà, là aussi, encore merci. C'est important d'avoir ce focus à un moment donné, à un tenté, pour pouvoir aussi, pouvoir évaluer et continuer ce travail dans le temps. Voir comment ça se développe, comment ça évolue. Ça évolue. Effectivement, les résultats ne sont pas une très grande surprise, parce qu'au regard de la qualité des actions qui sont menées, on se rend compte que c'est une action très, très importante à différents niveaux, aussi bien pour les enfants, pour les familles, mais également aussi pour les professionnels. On mesure tout l'enjeu qu'il y a autour de cette action de mener autour de la lecture, qui paraît banale pour certaines personnes, dans le cadre de certaines familles, mais qui pour, et là, vous l'avez bien souligné, pour des familles en grande difficulté, des familles vulnérables, c'est quelque chose de fondamental, et qui peut permettre à des enfants d'avancer, d'avoir un autre regard sur le monde, d'avoir d'autres perspectives, et aussi de permettre aussi, entre guillemets, la réussite scolaire. Ça aussi, c'est quelque chose de fondamental, et c'est vraiment très, très précieux, et dont les résultats valorisent aussi tous ces effets. Moi, ce que je retiens par rapport à cette étude, c'est les enjeux. La dernière partie, donc je partage ce qui a été dit, je ne vais pas vous le redire, ça va être une redite, mais moi, je partage vraiment, on partage les enjeux, les trois axes des enjeux, et notamment la question de l'implication, et là, c'est peut-être en termes de perspective, d'évolution, impliquer davantage et, entre guillemets, construire ces actions, et avec ces enfants, ces interventions avec ces enfants, de les mobiliser autour de projets spécifiques, et ne pas être dans cette action un peu plus descendante, et on l'a vu dans les résultats de cette étude, de les impliquer. Pour nous, ça s'inscrit aussi dans nos pratiques, les pratiques développées dans le cadre de l'action sociale, de la branche famille, la CNAF, et le réseau des CAF. Cette démarche participative qui va permettre aussi d'avoir des effets beaucoup plus pertinents et beaucoup plus intéressants, parce que ça va rayonner de toute façon en direction des familles, en direction des professionnels. Et ça, c'est un axe important. Derrière, ça veut dire travailler la formation, avoir une autre posture en tant que bénévole, d'être plutôt en mode projet. Ce sont des pistes, pour nous, qui nous semblent intéressantes. Voilà, ça va être un chantier pour vous. Ça pourrait être un chantier. Ça, c'est extrêmement précieux. Un autre axe aussi autour des enjeux, c'est la question de la pérennité, et la pérennité en termes de développement, en termes de public vulnérable, et notamment, et vous l'avez noté, c'est la question d'accompagner les enfants porteurs de handicap, les familles avec des enfants porteurs de handicap. Pour nous, c'est un enjeu fort. Ça peut aussi permettre de tisser, ou en tout cas, renforcer des liens, accompagner aussi ses parents, qui sont, dans certains cas, dans une situation difficile, et pourquoi pas permettre aussi des moments de répit aussi pour ses parents. Donc, vraiment, il y a quelque chose à travailler. Là aussi, ça nécessite de revisiter la posture du bénévole à formation, parce que c'est une posture qui est spécifique et assez particulière. Et le dernier axe, c'est la question du rayonnement. Les rayonnements, évidemment, aussi, vis-à-vis des territoires, la notion d'équité, d'intervention sur le territoire, évidemment, des territoires non pourvus de structures pour pouvoir permettre de développer ce type d'action, des actions qui sont aussi hors les murs de l'école. Pour nous, c'est quelque chose aussi de fondamental. Non pas qu'on fasse une distinction entre l'école et le reste, mais la question aussi d'intervention dans des équipements, pour nous, qui nous semblent extrêmement précieux, que sont les centres sociaux, toutes les structures de l'animation de la vie sociale, les centres sociaux, les espaces de vie sociale, les structures, évidemment, petite enfance, les relais enfants-parents, les lieux d'accueil enfants-parents, les lieux où se retrouvent les assistants maternels, les RPE. Et c'est, pour nous, c'est aussi extrêmement important. Et à ce titre-là, dans le cadre de nos politiques, nos politiques familiales, c'est un axe qui existe aujourd'hui et qui, on est à l'aube d'une nouvelle COG. On est en train de faire le bilan, mais ce n'est pas un sujet d'inquiétude, ce n'est pas un sujet qui va être remis en cause. Bien au contraire, c'est un axe, pour nous, qui est fondamental. Bien évidemment, il va être poursuivi. Là aussi, en termes de soutien financier, on bénéficie du Fonds national parentalité, sur lequel les actions sont financées. Il y a également aussi les fonds publics et territoires. Peut-être que c'est un axe qui n'est pas suffisamment... Voilà. Il n'est peut-être pas suffisamment connu. Peut-être, pour le coup, ça pourrait être intéressant qu'on puisse se revoir et, en tout cas, retravailler. Très bien. Et ça pourrait être pertinent, parce que, du coup, ça permettra aussi, au niveau local, de saisir nos collègues de CAF et, en tout cas, d'être à l'affût aussi de ce type de financement pour, localement, essayer d'en bénéficier pour développer des projets spécifiques. Voilà. C'est extrêmement intéressant. Je peux rester longtemps à parler, mais je vais laisser redonner la parole à Aurélie, parce que, du coup, peut-être faire un focus sur la thématique petite enfance, parce qu'en termes de perspective, voilà, c'est un champ pour nous qui est fondamental, qui est un peu au cœur de notre métier. Je crois que lire et faire lire intervient dans des crèches et que c'est extrêmement apprécié. C'est quelque chose qui va venir soutenir les professionnels, parce que, parfois, les formations sur ce genre de sujet sont un peu courtes, alors pas pour l'éducatrice de jeunes enfants, mais pour les personnes qui peuvent intervenir auprès des enfants, ne sont pas toujours à l'aise avec le support livre. Et c'est vrai que de voir des intervenantes qui arrivent et qui proposent la lecture avec facilité, avec le ton, avec l'engouement qui va avec, va pouvoir aussi inspirer ces professionnels. Et je pense que ces actions-là apportent vraiment quelque chose de supplémentaire, puisque, de plus, la littérature est quelque chose qui va vraiment permettre aux enfants de se construire. Alors, sur l'apprentissage du langage, on en parle beaucoup, mais pas seulement. C'est un support pour se construire, connaître le monde environnant. Et voilà, c'est vraiment une perspective, je pense, qu'il faut maintenir et encourager aussi sur les structures petite enfance. Merci. Merci, merci à la CNAF, et à ses représentants pour ses mots d'encouragement et les perspectives qui sont tracées avec vous. C'est vrai que cette étude, finalement, paraissait très improbable. Mesurer le plaisir, mais comment le faire ? C'est un terme qui paraissait difficile à apprécier. Alors, les administrateurs à lire et à faire lire ont vraiment goûté le fait que, par le questionnement posé par Kim So, finalement, on a pu avoir des éléments qui concrétisent ce plaisir. Et il y a un mot qui a surgi, qui est donc le mot de bien-être. Et vraiment, je crois qu'on peut être collectivement satisfait, fier, d'être, en fait, tous ensemble, une fabrique de bien-être. Et c'est très utile par les temps qui courent. Merci à vous tous. Merci à vous toutes. Et je vais passer la parole à Cécile. Applaudissements 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 ...